Rof, comment vas-tu ? Au top ! Je suis très content de t'avoir pour ce nouvel album. Ouais. Grand Monsieur. Pourquoi ce titre déjà ? Pourquoi tu as voulu revenir avec un projet qui s'appelle comme ça ? Parce que dixième album, il fallait marquer le coup. Ouais. Il y a un gros parcours derrière. Et puis le dix, c'est le chiffre de ceux qui portent le brassard. Tu connais ? Ouais. C'est les grands messieurs de l'équipe. Donc voilà, je voulais me challenger. Tu vois ? Et je voulais l'appeler grand monsieur. C'est qui ? Tu dis numéro dix. C'est marrant parce qu'en arrivant ici, je réécoutais « Ça fait zizir ». Tu as cette phase où tu dis « Ça fait zizir » quand Zizou nous fait un contrôle orienté. C'est qui pour toi le numéro dix ? Quand tu penses à numéro dix, tu penses à qui ? Je pense à Diego, je pense à Zizou. Ouais. Ouais, ces deux-là. Du coup, c'est un double album. Un de plus, c'est le cinquième. Cinquième, ouais. Sur dix albums, il y a quand même la moitié qui sont des doubles albums. Et c'est vrai que je me souviens, quand tu as fait le premier double album, c'est l'affaire Télénaute. C'était un événement. Après, tu nous as habitués à donner beaucoup de contenu. Qu'est-ce qui a fait que là, tu voulais pour le dixième partir sur un double album ? Bah écoute, j'étais parti pour faire un simple. Ouais, ok. Comme d'hab en fait. Et il s'est avéré que les morceaux s'enchaînaient. Et puis, quand on les m'en compte pas, tu connais. Ouais. Puis arrivé à la fin, il fallait choisir, il fallait trancher. Puis il y a des morceaux qui étaient durs à enlever, à mettre à gauche. Pourquoi ? Parce que je sais pas si tout le monde fait ses albums de la même manière que moi. Enfin, si tous les artistes font les albums de la même manière que moi. Mais moi, je raconte une histoire. Et quand tu commences à retirer un morceau, un deuxième, ton histoire ne tient plus debout. Donc, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas tenter un double encore ? Quatre, cinq, ça fait dix albums, cinq doubles albums. Justement, on en parlait un peu hors antenne, mais c'est vrai que, peut-être encore plus avec toi, les gens, le public a bien donné son avis. Et avec toi, il y a quelque chose avec toi qui est... Justement là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, avant même d'avoir écouté l'album, « Ah, il met trop de morceaux ! Ah, il devrait faire un 15 titres ! » Est-ce que tu entends ces critiques-là sur le fait que c'est vrai que toi, même, je pense que globalement, tu n'as jamais été... Tu as toujours été généreux dans les projets, en tout cas, tu as toujours donné beaucoup de morceaux. Même dans les freestyles. Même dans les freestyles. Mais est-ce que, du coup, tu entends cette critique-là qui pourrait être, bon, « Roh, il y a peut-être trop de morceaux, il faudrait un peu moins. » Ouais ! Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Après, ils ne sont pas dans ma tête. Je fais ce que je veux. Je me fais plaisir, moi, avant de faire plaisir aux gens, déjà d'une. Je suis rentré dans le game pour cette raison-là, en fait. C'est une affaire personnelle, au départ. Ouais. Mais les gens, ils semblent oublier. Tout le monde s'improvise un peu. Directeur artistique, promo... Tout le monde s'est parpille, je trouve. À la base, le public était là pour écouter du son, et maintenant, voilà. Tu vois, ça devient des scientifiques de la stratégie, de l'industrie, etc. Tout le monde a un avis à émettre sur ta façon de faire ta promo, ton clip. Enfin, tout, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Même, carrément, je vois même des choses où... Je vois même des commentaires qui passent sous mes yeux où on me dit, « Tu devrais rapper sur un son lent, être plus nonchalant, faire ci, faire ça. » Carrément, on va même m'apprendre à rapper. T'as capté ou pas ? Voilà, le rap se recommande, c'est pas pour moi. Ouais. Je fais ce que je veux, en fait. Et la recette, elle a toujours fonctionné. Et voilà, c'est juste que les gens doivent apprendre à rester à leur place et respecter la démarche de l'artiste, quoi. Mais je trouve que toi, plus que d'autres, ça sent que... Je sais pas, il y a des gens, ils écoutent les critiques. Tu vois ce que je veux dire ? Ou les reproches. Ou même parfois, ils vont même changer leur musique après avoir lu des commentaires. Ouais, y en a rien à foutre. On bat les couilles. On bat les steaks, moi. Je fais ce que je veux. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est... J'ai des gens autour de moi qui me conseillent. Eux-mêmes, ils savent que je suis têtu. Que quand j'ai une idée en tête, je fonce. Tu vois ? Pas avec des œillères, mais... Je crois en mes idées, tu vois ? Et euh... Et puis jusqu'ici, si je suis encore là, c'est que... C'est que je me suis pas trop trompé, quoi, tu vois ? Et euh... Après... Après, les gens, ils comprennent pas aussi que le gars, il a une personnalité, il y a des choses qu'il a envie de faire, des choses qu'il a pas envie de faire. Il faut respecter ça aussi. Tu vois ? Il a des valeurs, il y a des endroits où il mettra pas les pieds, il y a des choses qu'il dira pas, il y a des musiques qu'il fera pas. Voilà. Et j'ai un état d'esprit à respecter, et je me sens bien comme ça, en fait. Et t'incarnes aussi, c'est-à-dire que je pense que dans les gens qui te suivent, ça leur ferait bizarre s'ils te voyaient faire certaines choses. Parce que tu fais partie de ces... Tu vois, on va en parler, mais il y a un morceau qui s'appelle Valeurs inversées, etc. Mais tu fais partie de ces rappeurs qui ont aussi toujours défendu certaines valeurs, une certaine éthique, une certaine manière de faire du rap. Et je pense que si on te voyait faire certaines choses, ce serait bizarre pour une partie de ton public. En tout cas, aujourd'hui, s'inventer un personnage, c'est tolérer aujourd'hui. Ouais. C'est accepter, c'est validé. C'est limite même le truc à la mode. Et être trop terre-à-terre, c'est... Voilà, c'est... Ça devient redondant, tu vois. Moi, je porte la casquette du gars authentique. Sans forcer. Je me prends pas la tête à être authentique, moi. Je me lève le matin, je suis ce que je suis. Voilà, c'est tout, ça bouge pas. Les années passent. On reste en phase avec notre réalité. Voilà, c'est top. J'ai du mal à... à me créer un personnage, en fait. Tu vois, j'y arrive pas. Le seul rôle que j'ai joué, c'est d'en valider. Et encore, c'était le mien. T'as capté ? Ouais. Donc... Ouais, je suis à prendre au lycée, en fait. Faut pas se prendre la tête avec moi. S'il t'aime pas Reuf, faut pas le regarder. Faut pas le calculer, quoi. Faut pas t'attarder sur lui, tu vois. Et si tu parles encore de lui, c'est qu'il t'intéresse. Point barre. Juste sur ce côté, effectivement, le côté personnage. Est-ce que toi... Toi, c'est clairement pas ce que tu fais. Est-ce que t'arrives quand même à écouter des artistes qui, juste parce que leur musique est bonne, qui peuvent se créer un personnage ou non ? Bien sûr. Ouais, ok, d'accord. Bien sûr. T'as pas un rejet de ça ? Non, non, je rejette pas ça, non. Quand c'est bien fait... On est là pour la musique, poto. Tant qu'il s'assume. Après, quand c'est... Quand ça sonne fake, ça sonne fake, poto. Je peux pas, moi. On va pas demander à un gars qui vient pas de la street de jouer le mec de la street. Tu vois ? La street va le rejeter d'une manière ou d'une autre. Il arrivera jamais à bien s'intégrer. Tôt ou tard, ça va le rattraper. Rapidement. Après, on va rentrer vraiment dans l'album. Mais tu viens de mentionner Validé. Et c'était un moment important quand même parce que la saison 2 est sortie. On a beaucoup parlé de ton passage. Et moi, je l'avais dit à Franck. Je t'ai trouvé bon. Tu dis que tu pouvais jouer que ton rôle. Je sais pas si tu joueras d'autres rôles à l'avenir, mais... En tout cas, effectivement, tu joues toi. Mais c'est pas forcément facile de jouer soi-même. Je pense qu'il y a des caméras, etc. Comment t'as pris ce challenge-là ? L'amusement. Ok. Tu l'as pris comme du fan. T'as pas eu peur ? Je sais pas. J'ai pas eu peur. J'aime me challenger. Et pour moi, c'était une nouvelle expérience. Et on sait tous déjà imaginer acteurs. Même toi, tout le monde. Evidemment. On a tous imité Denis Rowe devant la glace. Pas moi. Mais voilà, on s'est tous imaginé donner à nouveau Denzel Washington, mais en version française, tu vois. Ouais. Et voilà, j'ai accepté. Je me disais, bon, il y a quand même un danger. C'est que c'est la première fois. C'est une première. J'avais pas ce que je valais. J'avais pas intérêt à me louper. Il fallait que je sois bon. Et en même temps, c'est une série sur le rap. Et à ce moment-là, elle était pas mitigée, mais voilà, mise en doute, quoi, tu vois. Et ramener tout mon background dans ce type d'expérience, tu vois, c'était risqué. Ouais. Ouais. Mais on a pas peur de se mettre en danger. Je considère que c'était moi le danger. Ok. Mais c'est toi qui as improvisé, c'est ce que disait... Ouais, Franck m'a laissé une certaine liberté. Donc, tu étais à l'aise quand même. Il m'a permis d'être à l'aise. Il m'a laissé une certaine liberté. En même temps, je lui ai dit, écoute poteau, pour que je le fasse, il faut que je modifie un peu le dialogue. Ok. Parce que je savais que ça allait être surveillé, analysé, par les gars de la street, déjà, pour commencer. Les gens du métier, les gens du cinéma. Et il fallait que ça soit authentique, que ça fasse pas une petite série B de TF1, tu vois, des dialogues pourris et tout, tu vois. Et il m'a fait confiance. J'ai pu modifier deux, trois choses. Avant même que de rencontrer Bosch. Ok. Je lui ai expliqué que voilà, la bécane fallait qu'elle soit là. Fallait pas que ce soit un 9mm. Fallait que ce soit une arme de guerre. Parce que c'est pas crédible à 9mm. Si Bosch me sort un 9mm, c'est pas... Voilà, on est pas si convaincant, tu vois. Fallait le mettre d'accord. Et je lui ai dit aussi, voilà, je vais chahedre, parce que c'est une histoire que moi-même j'ai déjà vécue. Bon, ça c'est pas fini de la même manière. Mais voilà, il m'est déjà arrivé ce type de mes aventures. Ok. Et puis voilà, ça l'a fait. Et puis avec Bosch, et puis la scène est bonne aussi parce que Bosch joue bien aussi. Tu vois. Tout a été respecté et j'ai pas eu de problème. Sur le plateau il y avait du monde, j'ai l'habitude, je fais des clips, je fais des concerts. Je marche tout seul dehors, j'ai l'habitude moi de voir du monde, tu vois. Est-ce que ça t'a donné envie de continuer l'acting justement ? Ouais, c'est motivant quand tu vois que les retours sont plus que positifs. C'est motivant. Ok. Après je prétends pas... Être le nouveau Denzel ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ok. Rentrons dans l'album, il y a le morceau Classic Man. C'est un truc, enfin une appellation que toi tu t'es déjà donné, qu'on t'a donné aussi. Classic Man. C'est quoi pour toi ton plus grand classique, le plus grand classique de Rof ? Le mien ? Ouais. C'est dur hein ? Le plus grand classique d'Rof. C'est la vidéo de l'appel. Non, je rigole. Je rigole. C'est pour ceux qui pensent que Rof n'a pas de second degré. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Il y en a tellement. Testament ? Ouais. Testament est dans le top 3 largement. Ouais. Mais il y en a eu avant Testament quoi. Bien sûr. D'ailleurs à un moment tu dis, je crois que tu dis 15 ans de carrière sur l'album, mais c'est pas vrai. T'as beaucoup plus que 15 ans de carrière. Je crois que tu dis ça à un moment sur l'album. Pense-moi à nous-mêmes poteaux. Ça rajeunit pas, attends. Laisse-moi faire croire à la nouvelle génération que je suis tout neuf, wesh. Le premier album, moi je le dis, au Nouvelle Génération il est de 99. Ouais. Et avant 99, on t'avait déjà entendu sur des compilations, etc. Donc en fait, on est sur plus de 25 ans de carrière. Enfin... Plus de 25 ans, abuse pas poteaux. On est sur à peu près 25 ans de carrière. À peu près 25 ans de carrière. Ouais, ouais. Et c'est beaucoup. Ça fait 25 ans. Mon premier morceau je l'enregistrais en 96. Donc ça fait 25 ans. C'est ça. C'est ça. Et puis j'imagine qu'avant de l'enregistrer, tu drapais déjà un peu. Donc... Ouais, c'est du freestyle, ouais. J'ai commencé en 91 en fait. C'est pas une carrière, attends. C'est pas une carrière. Tu grattes à la fin du cahier de maths, c'est pas une carrière. C'est pas une carrière. Voilà, c'est... À l'époque d'Orapline en fait. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là... Parce que toi t'as toujours eu un côté... Ça qui est... Moi qui m'a toujours intéressé avec toi, c'est que d'un côté il y avait quelque chose de très... 9-4. Mafia Kinfri. C'est la France. Et aussi un truc très kinri. Chez toi. Notamment californien. T'as vraiment... Ce truc est en tout cas à une grande échelle. En France. Non, c'est Driver. Je rigole. Driver, c'est un gars de la West Coast. Evidemment. Mais d'ailleurs... Les gars de Sarcelles aussi. Les gars du 9-1 aussi. Grigny. Non, non, bien sûr. En fait, je dis ça parce que... D'ailleurs, l'équipe de Shug Knight, on voyait Driver avec toi. Non, mais toi en tout cas, à un moment où t'étais vraiment... T'sais... Personne ne faisait ça en tout cas dans les têtes d'affiches. Toi, il y avait toujours un truc un peu... Même l'a reproché. Ah ouais, c'est vrai ? Bah le fait d'avoir été à Los Angeles et d'avoir fait le clip de La Puissance là-bas. J'ai mis le bandana pour m'acclimater, tu vois. Ouais, il fait la caillera et après il va à Los Angeles, il met un bandana. Bah ouais mon pote, quand tu vas à Tahiti, on te met un collier de fleurs autour du cou. C'est la même chose. T'as vu ? J'ai joué le jeu et voilà, c'est top. Tu vois, le réalisateur du clip, il... Comment il s'appelait déjà ? Je sais plus. Il a fait pas mal de clips au rappeur de Los Angeles justement. Et il m'a dit, mets un bandana, mets des converses et tout, tu vois. Comme ça, tu t'acclimates, tu vois. On va te passer la Six Four, la Cadillac qui jump. Tant que joues le jeu, tu vois. Je dis, vas-y, y a pas de problème. Mais tu kiffais ça aussi ? Mais je kiffais. Bien sûr, je kiffais. On a tous été élevés à Menace to Society. Bien sûr. Et donc voilà. Le temps d'une chanson, ça m'a pas posé problème. En 91, tu vois justement, quand tu commençais à rapper sur les cahiers de maths, c'est quoi ? Est-ce que tu écoutais plus du rap français ou tu étais déjà... J'étais déjà là-bas, j'étais avec NAA. Ouais, c'est ça. Always into something. Ouais. J'étais dedans, moi, déjà. Ice Cube, j'étais D.O.C. Ouais. D.O.C. J'ai tout suivi. Et tu me dis ça, mais j'étais pas que West Coast, j'étais East Coast aussi. Ouais, bien évidemment. PMD, Biz Markie, Big Daddy Kane, Hakim, Tool Queens. L'arrivée de Nass, avec Cormega, avec Infamous Mob, Mob Deep, tout le monde. Frère, j'ai tout suivi. Il y a un truc, notamment dans les rapports de New Yorker, il y a aussi ce truc de performance, de technique. Et je trouve que là, le début de l'album, t'arrives très fort et il y a vraiment... Après, c'est pas nouveau, mais il y a toujours un amour de la performance et de la technique. Et moi, je trouve... Les gens, ils disent... Quand ils parlent de rappeurs techniques, ils vont parfois citer d'autres noms. Toi, ils vont dire, ouais, off l'interprétation, ils rappent bien, etc. Parce qu'ils ont peur de prendre parti. Non, mais ils disent pas que t'es technique. Moi, je trouve que t'es technique, en fait. Et est-ce que tu... Mais moi, je suis un gars de la technique. Voilà. Je me considère comme un technicien. On est d'accord. Tu vois, je suis dedans. Non, mais les gens, ils font semblant de pas l'entendre. Ça, je sais pas pourquoi. Ils aiment pas me lancer des fleurs, les gens. C'est leur problème, mais j'ai pas besoin de fleurs. Pas de problème. Et je travaille que ça depuis le début. J'ai commencé par la technique, en fait. J'écoutais Das Effect, j'écoutais Onyx, j'écoutais Wu-Tang à mort. J'ai analysé tous les flows, Snoop, Dre. Voilà, quoi. Même les Fushniken, tu sais, tous les gars qui avaient du débit. Qui avaient du débit, t'as vu ? Et c'était comme ça que tu usais la diff dans un freestyle, même. Et j'ai commencé par ça. Et entre la East Coast, la West Coast, j'ai fait un mélanger. En fait, je suis un condensé de tout ça, je pense. Vous savez que j'ai mille manières d'aborder un morceau, en fait. Est-ce que t'es fan de Kendrick ? Ou pas ? Fan, c'est un grand mot. Pas fan, mais est-ce que t'aimes bien ça ? Mais je reconnais qu'il est fort. Parce que pour moi, c'est un peu ça aussi Kendrick. Tu sais, c'est vraiment le mélange de New York, Californie, tu vois. C'est un étudiant aussi. Carrément, carrément. The Game aussi. Ouais, ouais, ouais. T'aimes plus The Game. Mais Kendrick, il est plus technique. Il est plus technique, on va dire. Ouais, exactement. À un moment, tu dis sur ce morceau-là toujours, tu dis génération R9 plus fort que Neymar. Et c'est un parti pris. Moi, je suis d'accord avec ça. Quoi ? T'es pas d'accord ? Non mais évidemment. Ronaldo le gros, là. Mais il est plus fort que Neymar 2, vas-y, mes frères. Mais il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça. Mais arrête, arrête. Ils sont nés avant-hier, c'est pour ça. Alors justement. Va regarder les highlights, tu vas voir. Justement, ce que je veux. Quand tu dis ça, est-ce que c'est… Il a changé de foot pour moi, vraiment, R9. Tous les meilleurs, c'est le footballeur préféré des joueurs préférés. Zizou, tu lui demandes qui est son meilleur joueur, R9. Ibrahimovic, R9. Benzema. Tout le monde, R9. Est-ce que t'es le rappeur préféré des rappeurs, toi ? Moi ? Pose-le la question. Quand ils viendront, je leur dirai. Mais quand tu dis ça, évidemment, il y a un truc sur le foot, sur R9 et Neymar. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi une manière de dire que votre génération, elle rappait mieux que la génération de maintenant ? Gars, moi je pense que notre génération a pas vu le chemin de la génération de maintenant. Comme les NTM, IAM, nous ont pas vu le chemin. Après nous, on était plus respectueux parce qu'on se permettait pas de leur dire « ouais, rappe comme si, fais comme ça, fais comme si ». On avait rien à dire, tu vois. On était là pour le son, tu vois. Bien sûr. Et moi, j'ai commencé à écrire mes textes sur UGM, sur NGA Ballyway. Tu disais dans un morceau. Ouais. Sur « Elements dangereux », sur « Renéga », sur « Le monde de demain », sur « Tintame de l'Afrique ». Donc j'ai dû pas avoir que du respect pour ces gars-là. Pas me le raconter. Est-ce que t'as l'impression que maintenant, les plus jeunes rappeurs sont moins respectueux que vous ne l'étiez ? Non, j'en vois, j'en vois. Il y en a pas mal qui m'ont revendiqué. Bien sûr. C'est pour ça que je disais. Après, non, c'est pas vraiment les artistes. Je pense que c'est plus au niveau du public, quoi. Les gens qui s'improvisent un peu experts. Les youtubeurs, tu vois. T'as des gens qui connaissent rien de mon travail, qui n'ont pas saigné mes albums, et qui n'ont pas révisé leurs classiques, et qui vont parler de moi comme si j'étais un petit, ou qui vont me rabaisser pour sentir un peu plus important. Mais je pense que c'est aussi pour faire du clic. Morceau suivant, il y a un featuring, une collaboration avec Jul. C'est pas la première, parce que du coup, on t'a vu sur Classico Organisé. Ouais. Et je te le disais en rentaine, donc je vais te le redire là, mais c'est vrai que moi, je t'aurais pas imaginé collaborer avec Jul il y a quelques années avant. Je sais pas pourquoi. Je t'aurais pas forcément... Peut-être parce que je faisais partie des gens qui pensaient que tu étais enfermé dans un son, et que t'avais peut-être moins été, tu sais, je sais pas, moins client de ce qui pouvait arriver. Donc je me suis trompé, apparemment. Et je trouve que l'alchimie est une vraie alchimie entre vous. Je me suis même dit, et j'ai vu des gens dire la même chose sur Twitter, il faut... Roh, FIFA, ça n'a pas un commun produit par Jul et tout, et je pensais pas que ça marcherait autant, tu vois. Toi avec le son de Jul, comment la rencontre s'est faite ? Et qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie aussi de l'inviter sur cet album-là ? Écoute-moi, ça m'étonne pas. J'ai participé à la conception de ces prods, tu vois. J'ai donné mes idées. Quand même, j'ai chantonné la boucle. Ok. Et Ride & Beat et Keno ont fait ça bien, en fait. Et tout de suite, j'ai pensé à Jul. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu freestaller sur TDSI. Sur quel exemple ? Voilà, c'est un BPM qui lui convient parfaitement, tu vois. Tout ce qui est 115, 110, 120, même 140. Et puis même, il m'a dit au téléphone, la première fois que je l'ai eu au téléphone, il y a 5 ans à peu près. Il était question déjà qu'on fasse un son ensemble, qu'on fasse un aller-retour et tout. D'accord. Et il m'avait dit déjà qu'il avait grandi sur Durof. Il m'avait sorti les sons et tout. Ça m'a pas étonné, en fait. Tu vois, j'étais pas étonné. Et j'ai entendu un son où il répète les mots. Tu vois, il répète les rimes là. Et ça vient de Darwa. Tu vois, il l'a pas caché aussi. Ok. Et donc, voilà. Et franchement, Jul pour moi, il représente, comme pas mal d'artistes de la nouvelle génération marseillaise, il représente l'école de la Funky Family, de I Am, tu vois, du 3ème, de Carré Rouge, de toute la bonne école du rap marseillais de l'époque. Et moi, je traînais à Marseille en ce temps-là. Donc, je voulais l'entendre rapper comme ça. Je l'ai poussé à rapper comme ça. Je lui ai dit, d'ailleurs, tu vois. Moi, et même j'ai l'impression que le public Marseille, il a toujours été à fond avec toi. Moi, la première fois que je vais à Marseille, je suis à Marseille. Première fois, 2008, 2009, je sais pas. Je marche sur la Cannebière et j'entends quoi ? Paris, de Rof à Marseille. Et j'ai fait, mais c'est pas normal. Ils ont pas le droit, normalement, d'écouter ça, tu vois. Après, il y a aussi une grosse communauté comorienne à Marseille. C'est une ville aussi qui a toujours été proche de toi, je pense. J'ai été proche, je suis proche de Marseille. Comme je l'ai dit, j'ai paré dans la tête et Marseille dans le cœur. Et j'ai une histoire, moi, de Marseille. Moi, je suis arrivé en 84, mais dès 84, j'ai commencé à traîner à Marseille. J'ai toute ma famille, côté mère comme côté père. J'ai mille cousins et cousines là-bas. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai tout là-bas. Donc le rap Marseille, ça fait partie de toi aussi ? J'ai tapé des freestyles là-bas, en 96, 97, 98, tu vois. J'ai déjà été au Bengala, c'était un pub. Sopra, je le voyais freestyler devant moi. Il me passait le micro, je freestylais. Tu vois, on était petits, on était jeunes. Putain, s'il y avait eu les réseaux à l'époque, on aurait des vidéos de tout ça. Tu vois, c'est pour ça que j'ai envie de dire à toutes les nouvelles générations, il faut être reconnaissant. Parce que nous, à l'époque, pour se faire connaître, il fallait prendre le train. Pour faire parler nous à Marseille ou à Montpellier ou à Lyon, il fallait prendre le train. Maintenant, tout est facilité, tu vois. Réseau, petites vidéos, YouTube, vous avez mille applications. Donc voilà, il faut respecter les anciens, tu vois. Il y a un autre rappeur Marseille sur l'album, c'est Naps. Et il y a un truc, c'est que lui, il imite, enfin, il prend la voix de Tony Montana. Il le dit beaucoup, ça fait partie de son personnage. Et c'est vrai que... Ok ! Et ouais, ok. Mais toi, sur La Fierté des Nôtres... Ouais, je fais ça tout l'album. Exactement. Et vous le faites, du coup, sur le morceau. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé. J'avais presque oublié que toi, tu faisais ça. Et c'est drôle, en fait. Bah, il a grandi là-dessus. Ouais, ouais. Il me l'a dit, il l'a pas caché. Il m'a dit, moi, il connaît La Fierté des Nôtres par cœur. Tu vois, il me l'a dit, il redit. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Phuket. Dès qu'il m'a vu, il a rappé sincère, tout le couplet. Et c'est super bien, super propre, tu vois. Donc, direct, il a commencé à imiter Tony Montana, comme j'ai fait dans La Fierté des Nôtres. Et voilà, j'ai dit, ok, ok, j'arrête pas avec ça. Il l'a repris aujourd'hui. Et ça me gêne pas et ça me fait plaisir même de le voir faire ça. J'ai une question. Quand est-ce que le rap français va arrêter de citer Scarface ? Est-ce que tu penses que ça va arriver un jour ou c'est pas possible ? Non, c'est impossible. C'est pas possible, hein ? Ça a trop bousillé à tout le monde. Ouais, c'est cuit. Tu le mates encore, le film ? Aujourd'hui ? Euh, non. Non ? Non, non, mais... Là, tu me donnes l'idée. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps. C'était cool encore. Bah, j'ai repris un truc de Scarface. Dans l'album. Quoi donc ? C'est la boucle de... On l'a rejoué, Blastar l'a rejoué. D'ailleurs, elle l'a samplé au départ. C'est Flemme. Ah, alors, c'est ma prod préférée. Sur le projet, je voulais te parler de la prod spécialement de Flemme. Donc, ok, vas-y. Tu vois, quand est la tronçonneuse ? Evidemment. Il y a un moment, le gars, il tombe, il bascule, il mange une balle et il bascule dans les escaliers. Par-dessus et tout. Et la théorie, il part. Et il y a une musique qui commence. C'est celle-là. Ok. C'est ton idée de reprendre ça ? Ouais. Ça fait longtemps. Je l'avais déjà fait avec Trackzilla, à l'époque, en 2009. Ok. Il a perdu la prod. Ah, ok. J'ai dit, je lâche pas l'affaire. Je l'ai rejoué pour faire ça. Ok. Il y a un... Je trouve aussi, il y a quelque chose qui s'est beaucoup fait à un moment, qui s'est plus fait avec l'autotune. Et toi, tu refais. C'est des collaborations avec des chanteurs et des chanteuses. Toi, tu en as toujours fait. Enfin, qui est l'exemple que tu as cité tout à l'heure ? Il y avait Kelly à dessus. Bref. Je ne sais pas tous les citer. Là, il y a Imenos. Il y a Taiki aussi. Dajou. Bref. Est-ce que toi, tu avais aussi envie de retrouver ce truc-là ? Ce truc de collaboration avec des gens qui ont une voix, et pas uniquement tout faire à l'autotune comme ça. C'est beaucoup fait ces dernières années. Bah, tu connais. Tu connais ma carrière. Donc, ça a toujours fonctionné. Les duos avec des chanteurs, ça... Tu as toujours aimé faire ça. J'ai toujours aimé faire ça. Et j'ai grandi en écoutant des sons comme ça aussi. À l'époque, on entendait Biggie avec One Twelve. Ouais. Tupac. Method Man et Mary J. Ouais. Method Man, Mary J. El Coogee avec je ne sais plus qui. On en a écouté des classiques, tu vois. Et ça fonctionne. Donc... Donc, voilà, c'est... Ça a marché avec Kelly à. J'avais fait le refrain. Oui, oui. Je l'avais créé. J'avais fait la voix témoin. Mais franchement, je n'avais pas les couilles de... À l'époque, ça ne chantait pas aussi à l'époque. C'est pas possible. Quoique si, je chantais un petit peu dans la Ferté des Nôtres. Oui, mais un peu après. C'est après, c'est l'album d'après. Ouais. Ouais. Et puis, heureusement que j'ai appelé Kelly à. Parce qu'elle l'a sublimé, le truc. Sinon, je ne pense pas que ça aurait marché. Ouais. Et... Et donc, voilà. Ouais. Écoute, moi, je n'ai attendu personne pour faire l'autotune, par contre. Ça, je tenais à le dire. Dans le Code de l'honneur qui est sorti en 2008, il y en a pas mal. Et ouais, il fallait... J'ai vu que le public était effrayant aussi de ces morceaux-là. Parce qu'on en a réussi pas mal avec Amel, Wallen, Zao. Euh... Avec qui encore ? Tien Rénard. Ouais, ouais. Ouais. T'as jamais perdu ce truc-là, toi ? Même avec Aena Samet, si on l'a fait. Ouais, bien sûr. J'ai invité tout le monde. Tu vois. Et Taiki, là, comment t'as eu envie de collaborer avec lui ? Pour moi, il gère. Ouais. Il gère. Je savais que... En fait, je voulais ramener la touche afro dans l'album. Parce que dans chaque album, je ramène une touche. Dans La Fierté des Nôtres, j'avais ramené le côté... J'ai tout exploré. Les musiques indiennes, arabes, enfin rai, latino avec Orichas. Ouais. Sauf que la touche afro, j'avais pas vraiment... J'avais pas vraiment approfondi. J'avais ramené Kofi Olomide dans Durdé de Peace. C'est vrai. Donc, il y a rien de nouveau pour moi, en fait. Et je voulais vraiment l'explorer. Et pour moi, il fallait un beatmaker qui me ramène une touche vraiment locale, tu vois, vraiment africaine. C'est pas un français qui copie de la musique africaine, t'as capté ? Et pour ça, j'ai fait appel à Franco 3. C'est des Hollandais, des gars du Suriname et de Nigeria. Ils m'ont fait des prods sur mesure, en fait. Je leur envoyais des références. Ok. Ils m'ont donné ces prods-là. Celles où il y a Gims, celles où il y a Tyke. Celles où j'ai posé Fake Love. Et faut savoir aussi que j'écoute pas mal de musique nigérienne aussi. Tu vois ? Ok. Et donc voilà, je me suis essayé et je suis plutôt satisfait du résultat. Ouais, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que t'as écouté quand t'as préparé cet album-là ? Est-ce que t'écoutais du rap ou pas vraiment ou de tout ? J'écoutais de tout. Ok. Je fais pas de fixette sur le rap. Ok. J'écoute de tout, moi. Je peux passer des semaines entières même sans écouter de rap. Ok. Ça te manque pas ? Ça me manque pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'ai mangé ça toute ma jeunesse et j'ai compris les codes. Je me laissais imprégner et j'assimile très vite ce qui se fait de nouveau en fait. Je prends ce que j'aime bien, ce qui m'inspire. En même temps, il n'y a rien de nouveau quoi. Pour moi, c'est la rouviste. Si ça... C'est des... Ouais. Quand t'as entendu la drill par exemple, t'as fait un morceau de drill, tu t'es pas dit c'est nouveau ? Non, non. Non, pas forcément. Même si j'ai bien accroché sur Pop Smoke et toute son équipe. Mais j'ai vu du G-Unit, j'ai vu du 50, tu vois. À fond. Donc c'était pas vraiment nouveau pour moi. Et j'ai pas eu de mal à m'adapter. Rien à voir, mais j'y pense que tu parles de G-Unit. Il y a un truc dont j'ai jamais parlé avec toi, c'est Eminem. Parce que je sais qu'à un moment, t'as beaucoup beaucoup écouté Eminem. Ouais. Et moi aussi, c'était l'époque où pour moi, il marchait sur l'eau. Et j'entendais comment il avait pu, tu sais, à un moment de la fierté des nôtres et tout, comment dans les flows, etc. Comment toi, t'avais pu peut-être le regarder et t'inspirer et le faire à ton truc, tu vois, dans le dépassement dans les flows. Comment tu vois son évolution aujourd'hui ? Est-ce que tu l'écoutes encore ? Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'il a un peu en pilotage automatique. Donc, comme je sais que tu l'as beaucoup écouté à un moment, comment tu vois un peu Eminem aujourd'hui ? Non, je pense que c'est un monument du rap. Ça, c'est incontestable. Ouais. Il y a des fois, il est relou. Quand il commence à faire trop les accents. On est d'accord, ouais. Ouais, on est d'accord. Mais en termes de technique, frère, tout ce qu'il a développé, tout ce qu'il a débité comme technique, il n'y a rien à dire, quoi. Tu vois, il a créé même des Joyner Lucas. Kendrick aussi, tu vois. Ouais, il faut dire. Bien sûr, c'est vrai. Kendrick le dit de toute façon. Il a mis une Quenta Jay-Z. Sur Renegade. Ouais, sur Renegade. Mais les coupés de Jay-Z sont chauds. Les accents sont chauds. Ouais, c'est différent, c'est différent. C'est une autre approche. Ouais. Mais c'était pas forcément l'artiste qui m'a mis le plus d'accord, moi. Ok. Je l'ai revendiqué parce que c'est vrai qu'en termes de technique, il est très 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 pointu. Mais c'est pas... Par exemple, moi je préférais plus Pro DJ. Ok. T'as capté ? Bien sûr. Je trouve qu'il a plus de charisme de sa façon de rapper qu'Emile M par exemple. Ok. Tu viens de dire qu'il a mis une Quenta à Jay-Z. C'est une question compliquée, je sais pas si tu peux me répondre mais... Avec qui toi t'as préféré ? T'as fait énormément de featuring, je sais pas si tu vas pouvoir me répondre mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui t'as vraiment particulièrement aimé collaborer ? Je parle d'un rappeur, tu sais avec qui vous êtes ? Laura. Ok. Direct. Ok. Pourquoi ? Je sais pas, peut-être parce que... À cette époque-là, le rap il était... Il était en pleine naissance, pleine... C'était l'âge d'ordure à français. Ouais. Puis il y avait une nouvelle génération. Une nouvelle génération et puis... Et puis le fait que le rap avait beaucoup de buzz. On sentait aussi qu'il se butait aux Queens. Qu'il se butait pas aux Queens à cette époque-là. Tu vois. Et le fait qu'il ait fait appel à moi, il m'a montré qu'il était dans le même état d'esprit que moi, tu vois. Et je regrette qu'il ait pas sorti plus d'albums. On regrette tout ça. Ah, je lui ai dit. Il a enregistré des 900 morceaux, il a un sorti. Je dis c'est pas possible. En plus à chaque couple... Normalement il devait être avec moi là. T'as capté ou pas ? Mais c'est parce qu'il a pas voulu peut-être ? Ouais, ouais. Après c'est lui... Ouais, il a ses priorités. Non mais ça il faut respecter. Il a sa vie, il a son parcours. Nous on sait pas ce qu'il a vécu, c'est aussi La Quenta. Et du coup je remercie sur ton album qui s'appelle La Quenta. Et c'est un homme qui a marqué un tournant parce qu'il a peut-être pas été vraiment accepté. Il est temps en avance. C'est les gens qui étaient mitigés sur cet album. Ils me font marrer. Ils reviennent en me disant non mais en fait La Quenta c'est un album de dingue. Je l'ai écouté dans des états incroyables. Il m'a porté, il m'a transporté, il m'a transcendé tout ce qu'ils veulent. Et voilà, aujourd'hui c'est ce qui se fait quoi. Tu vois, des morceaux comme dans Ma Wers. Même dans Ma Wers. Des morceaux comme tu pardonneras, chanter avec l'autotune de cette manière là. C'est ce qui se fait aujourd'hui frère. Et je me dis putain le public il a un gras en fait. C'est un truc de dingue. C'est abusé. Ça arrive. Non c'est parce que je sortais du Code de l'horreur. Code de l'horreur c'est un album assez virulent. Assez costaud, assez voilà. Ronde dedans on va dire. Et pour changer, j'avais décidé de faire un album plus artistique, plus écrit, enfin plus posé tu vois. Et en même temps le Code de l'horreur je sortais du placard. Donc j'avais un état d'esprit un peu guerrier. T'as capté ou pas ? Ensuite après je t'ai posé, je dis vas-y je vais faire l'album que j'ai toujours voulu faire. J'avais commencé un peu le travail avec la fierté des nôtres. Je voulais faire un album vraiment éclectique, musical tu vois. Puis j'ai réussi en fait. Sauf que les gens ils voulaient encore manger du Code de l'horreur. Poto tu leur prépares du riz, ils veulent que du riz. Tu ramènes des pâtes, ils veulent pas, ils veulent revenir au riz. Et maintenant ils mangent tous des pâtes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, pour moi ça m'a vraiment fait ça avec Dans Ma Worth. Où j'ai l'impression que quand il est sorti, le morceau n'avait pas vraiment été compris. Et aujourd'hui, en 2021, les gens utilisent l'expression Dans Ma Worth. Mais ouais, carrément. Ça c'est chaud. En mode ça fait plaisir. C'est qui ? C'est Landy qui a repris Dans Ma Worth. Exactement. Et ça pour le coup ça venait vraiment de toi. C'est-à-dire qu'avant ça n'existait pas cette expression. Et là je me suis dit ouais, peut-être qu'on a été dur avec cet album-là. Moi je m'inclus dedans, c'est un album que j'ai pas apprécié à sa sortie. Aussi parce que tu sortais d'un run... Sortais de testament. Tu sortais même de tout. Le code de l'honneur. La vie avant la mort. Au-delà de mes limites, pour moi c'est exceptionnel. Même si on peut comparer ça dessus. Le code de l'horreur. Pour pas rajouter le truc. Donc le run, en vrai, il est historique. C'est dix ans où il n'y a pas un album qui a déçu ton public. Et donc, celui-ci il était différent. Et c'est vrai que moi j'étais... Pourtant il y avait des titres forts dedans. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que ce que tu dis du public... C'est parce que je me suis mis un peu plus chantonné au refrain. Ouais, peut-être ouais. Et en fait j'ai suivi mon cursus moi. J'ai suivi mon trajet. Et voilà. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut les prendre les tournants. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire aussi. Je ne suis pas un mouton. Je n'attends pas que quelqu'un me montre la voie à suivre. J'ai attendu personne en France pour faire de l'autotune. Personne. On écoutait tous YMCMB, Lollipop, même avant ça il y avait Zap, Roger Troutman, tout ça. J'ai vraiment attendu personne, tu vois. Est-ce que tu réécoutes tes anciens albums ou pas du tout ? Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive. Pour voir les sujets que j'ai abordés, mes façons de parler de tel sujet, tel thème et tout. Et je n'aime pas me répéter. Et en même temps, mes albums c'est des photos. J'immortalise des périodes en fait. Donc des fois on me commande des morceaux. Ouais refais-nous un bout portant, refais-nous un testament, fais testament 3, fais ci, fais ça. Ouais. Les gens, ils ont l'impression d'être au McDrive, poto. Ouais. Mais non, je ne fais pas du rap sur commande moi. Surtout quand c'est des morceaux personnels comme ça. Ouais, je ne peux pas refais-nous mal à la vie, refais-nous… Après je comprends que les gens aient de la nostalgie et ont envie de revivre ces choses-là. Mais même eux-mêmes, ils ne sont pas… eux-mêmes ont grandi. Ouais. Eux-mêmes ne sont plus aussi novices. Ils se sont mangés une claque parce qu'ils étaient aussi novices, ils découvraient le rap, tu vois. Aujourd'hui, ils ont tout écouté. Ils ont grandi. Donc ils recherchent ces émotions-là, mais elles ne sont pas dupliquées en fait. Tu vois, si j'avais sorti un message à la racaille aujourd'hui, ou encore, je ne sais pas, sincère, aujourd'hui, il ne serait peut-être pas le même effet avec cette nouvelle façon d'écouter la musique, les plateformes, le stream, etc. Tous les vendredis, t'as mille sons qui sortent, t'as mille artistes qui émergent. Voilà, ils l'écouteraient une, deux, trois fois peut-être et stop. Donc pourquoi me demander de copier mon passé ? Ça ne sert à rien. En plus, je n'ai plus le même âge, j'ai traversé mille trucs depuis, tu vois. Je ne peux plus raconter la même chose et de la même manière. Est-ce que tu parlais de, tu dis, c'est nostalgique, ça arrive. Est-ce que toi, ça t'arrive d'être nostalgique d'une époque ? Pas forcément uniquement dans le rap, je pense aussi parce que il y a les morceaux Valeurs inversées qui est un moment fort de l'album, où tu parles aussi un peu du monde d'avant. Est-ce que toi, tu regrettes une époque ? Ou est-ce que tu dis que c'est l'évolution ? Est-ce que tu peux avoir cette nostalgie-là vis-à-vis d'il y a 10, 15 ans ? Franchement, je t'en parle sans émotions. Je vais te répondre sans émotions. Si tu me demandes, est-ce qu'à l'époque, il y avait plus de valeurs ? Je te dis oui. Est-ce que tu regrettes cette époque-là ? Je te dirais juste, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de bonhommes qui ont entretenu ces valeurs parce que les petits frères, si les petits frères, à un moment donné, ont pris le mauvais tournant, comme je disais dans Testament 2, c'est parce que leurs grands n'avaient pas de quignotants. T'as capté ? Par contre, non, je suis pas nostalgique. J'avance. Dans ta vie ? J'ai pas peur de vieillir, j'assume. Je me sens bien dans ma peau. Heureux, pas heureux, je me sens bien dans ma peau, c'est essentiel. J'avance. Et j'aime bien prendre de l'âge. Ah ouais ? T'as pas ce truc de peur de... Ouais, non. Non, j'ai pas ça, non. Je suis conscient qu'un jour, on va quitter cette terre. Qu'on n'a pas peur, ça c'est pas peur. La peur qu'on a, c'est l'enfer. Mais sinon, je peux... Déjà, dès qu'on est, on commence à mourir, poteau. Donc non, j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, plus on prend de l'âge, plus on prend de la maturité, plus on est plus crédible devant son père. Quand on a une bonne discussion avec papa, tu vas se le dire, on est plus crédible. Ouais. Et j'aime bien ça. Mais parce que... Alors, je sais que là, tu me parles de vraies choses de la vie, tu me parles pas du rap. Mais si on revient au rap, le rap, justement, il peut y avoir cette course au jeunisme. Tu sais, à se dire, c'est un truc de jeune, il faut que je reste dans le coup, etc. Non, je suis pas là-dedans, moi. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis controversé. C'est parce que je suis pas ce wagon-là. De la tendance. Je me suis jamais enterré dans la tendance. J'ai pris ce qu'elle va apprendre, je me suis inspiré, mais jamais j'ai été l'esclave de la tendance. Jamais de la vie. J'ai mieux à proposer pour toi. J'ai ma musique, j'ai personnalisé ma musique. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu vas pas demander à Renaud de faire du Vianney. T'as capté, il a personnalisé sa musique, il va pas se dénaturer pour être dans les temps où séduire un groupe de jeunes. Non. Et les jeunes doivent comprendre ça. Doivent respecter ça. Tu vas chercher Michael Jackson, tu vas pas remettre en question Thriller. J'ai pas entendu mieux depuis. C'est ce que je voulais dire. Donc les experts, les scientifiques du rap, les nouveaux, il faut respecter. Respecter le travail qui a été fait. Parce que c'est nous qui vous avons pavé le chemin. Il y a un morceau qui s'appelle Ne me juge pas. Et qui parle très clair. Je trouve aussi que sur album, tu parles de beaucoup de choses. Aussi d'erreurs que t'as pu faire ou qu'on a pu te reprocher. Tu vois, des choses en rap, etc. T'en parles. T'es assez clair là-dessus. Mais tu parles aussi du coup en... Comment dire ? Le revers de la médaille, c'est aussi... Toi, t'as cette sincérité-là sur album. Et puis, tu parles des gens qui ont pu te juger. Qui ont pu te... Tu vas même te blacklister. C'est un terme que tu emploies par rapport à des choses que t'as pu faire. Est-ce que t'as l'impression, sans jouer à Calimero, au mec et à la victime, mais... C'est pas ce que je te demande. Mais est-ce que t'as l'impression que les gens ont été peut-être plus durs avec toi qu'avec d'autres, et qu'ils t'ont passé moins de choses ? C'est un peu ce que j'ai... Mais moi, j'ai l'habitude de ça, moi. Ouais, mais t'as le droit de pas apprécier. Si c'est ce que tu ressens. Franchement, j'aime pas me positionner en victime. J'aime pas ça. Ok. C'est pour ça que je disais ça. Le public n'est pas mon bourreau. Il a le droit de penser ce qu'il veut de moi. Ok. Mais il m'empêchera pas de croire en moi et d'avancer dans la vie. Et voilà. Je fais du rap, mais... J'aime le rap, mais avec beaucoup de détachement. C'est pas ta raison de vivre ? C'est pas ma raison de vivre. Absolument pas. Je considère pas qu'on est une famille, quoi. Le game, c'est pas une famille. T'as capté ? Des fois, les gens, ils ont l'impression que... que... que je dois être... comme eux, ils ont envie. Tu vois ? Non. C'est impossible. Et... Pensez ce que vous voulez, en fait. C'est tout. Ok. Vous pouvez me juger autant que vous voulez, mais... Vous comprenez pas que... Je suis le résultat de ma vie et pas de la vôtre. Et je l'assume. Voilà. Parce qu'en plus, tu parles de famille, et je trouve aussi que tu parles de ta famille, du coup. Sur l'album, et notamment sur comment... T'as envie ou... Tu l'es déjà, mais plus présent pour tes fils, etc. C'est quelque chose qui est... On sent aussi que tes priorités, elles sont... Là, quoi. C'est l'essentiel. Ça passe avant la musique. C'est pour ça que je considère que je fais plus que de la musique. Je parle. Au public. Après, je m'amuse avec les mots. J'ai mes figures de style. J'ai mes punchs. J'ai mon humour. J'ai... J'ai mes états d'âme. Tout ça. C'est ce qui fait ma musique, comme tous les artistes même. Et ouais, c'est primordial. Ma famille. Mes valeurs. Mes principes. Vous connaissez mes mots-clés. C'est les mêmes. Sauf que voilà, j'évolue et je reste en phase avec mon âge. Je ne suis pas un attardé. Et il est hors de question que je me soumette à cette idée que, ouais, tu dois faire de la musique pour les jeunes de 15, 20 ou 13, 14. Il est hors de question. Tu penses que les gens qui t'écoutent aujourd'hui, ils ont un âge ? Je ne calcule rien. Je ne calcule rien. Les gens qui m'écoutent, je pense que c'est du 25, 45 ou peut-être plus. Et justement, dans le... Mais... Attention. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a qui m'ont surpris. Pas mal de jeunes de 15, 17, 18, 20, qui connaissent leur classique. Et ça m'a étonné. Pourquoi ? Parce que leur mère, leur père, leurs frères, leurs grands frères écoutent du rof, ils font baigner dans du rof. Ils se retrouvent et s'identifient à rof, tu vois. Et ils ont baigné... Ils ont pu écouter tous ces sons-là, tu vois. Encore aujourd'hui. Tu dis que tu prends de l'âge et que t'aimes bien, que t'es à l'aise avec cette idée-là. Et est-ce que toi, en tant que rappeur, tu te vois rapper ? Comme Johnny. Comme Johnny, par exemple. Ou Aznavour. Moi, je préfère Aznavour que Johnny, mais c'est juste... Moi aussi. Non. Non ? Non, franchement, non. Après, c'est facile à dire. Ouais, c'est ça ! Parce qu'on aime cette musique, en fait. Ouais. Même si je l'écoute pas tous les jours. Parce que j'en ai peut-être pas besoin. Mais... Non, je me vois rebondir dans autre chose. D'ailleurs, on est dans d'autres choses, tu vois. Ok. Mais tranquille, le jour où je sens que je suis plus dans le coup, j'arrête. Je forcerai jamais. Hum. Hum. Il y a quelque chose aussi que t'as abordé. Normalement, tu dis, Ousni n'achète pas ses succès. Hum-hum. Tu parles d'achats de stream. Hum-hum. Streaming, streaming, streaming. Voilà. Donc, c'est clair. On l'entend sur le morceau. Hum. Et ça, c'est aussi quelque chose que... Tu parlais des plateformes, etc. On en est une ici. Mais c'est aussi quelque chose qui a changé par rapport au monde d'avant dont on parlait, etc. Avant, c'est vrai qu'avant, tu vendais des CD. Après, des CD et iTunes. Mais voilà. Aujourd'hui, il y a ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a parfois une suspicion sur plein de gens, sur des chiffres. Est-ce que ça participe aussi à ce que tu racontes sur ce truc qui peut être faux, ce truc sur... On annonce des choses qui... On sait pas vraiment qui vend quoi. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui te... C'est aussi des choses à laquelle t'es pas à l'aise aujourd'hui dans le game actuel ? Je m'en ouf. Ok. Je le dis pour que ça soit clair. C'est tout. Donc moi, je suis naïf. On sait tous que... Ça existe ? On sait tous que ça s'est démocratisé. Ok. C'est vu même... C'est interprété comme du marketing. C'est vrai. Beaucoup de gens disent ça. Voilà. Ça me pose pas de problème, mais juste, venez pas faire la compétition avec moi alors que c'est déloyal. C'est tout. Trichez autant que vous voulez, mais ne faites pas la compétition avec moi. En général, c'est comme ça que je triche pas. Voilà, c'est tout. Parce que toi, on t'a déjà proposé... Si vous avez des... Je sais pas, comme c'est un gars, il arrive avec une épée, une lance, et toi, t'as rien dans les mains et il veut faire la compétition avec toi. Il veut faire un combat avec toi. T'as capté ? Arrête de te mentir à toi-même. Tu sais que tes chiffres sont erronés, c'est fake. Si tu mets pas sur un YouTube, si tu mets pas dans le stream, on verra vraiment quitter ce que tu vaux. Et voilà, t'as pas envie de voir ce que tu vaux, c'est ton problème. Moi, j'aime bien, je m'aime bien comme ça. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des trucs comme ça ? Ouais. Ou est-ce qu'on t'a déjà... Non, on me dit pourquoi tu fais pas comme tout le monde ? Ouais, voilà. On me le dit tout le temps. Pourquoi tu fais pas comme tout le monde ? Vas-y, tu t'en fous, vas-y. C'est du business. Je vois la flemme, j'ai pas le temps. Tu dis flemme de déménager du 9-4. Hum. Est-ce que tu te vois ad vitam aeternam dans le 9-4 ? On est là, on est jamais mieux que chez soi, comme on dit. Voilà, c'est ma région. Le 9-4 pour moi c'est une ville maintenant, c'est plus un département. Voilà. En même temps, je me sens là zoomer partout, honnêtement. Ouais. Partout, c'est la terre de Dieu pour toi. J'y vais dans tous les quartiers de France, du monde entier, sans problème. Tu m'as vu tourner dans les favelas au Brésil, tu m'as vu tourner à Brooklyn, tu m'as vu tourner en Jamaïque à Kingston. C'était dangereux, c'était tous enfouraillés. Ouais. Tu m'as vu à Queen Show, dans la puissance. Je tournais dans tous les quartiers, frère. J'ai aucun problème avec ça, moi. C'est quoi le pays que t'as préféré quand t'as voyagé ? Quand j'ai voyagé ? Ouais. Pourquoi ? Pour de la musique ? Ouais, pour la vie. Dans la vie ? Ouais. Ah. T'en as plein. Ouais. Y'en a pas un où tu te sens vraiment bien, mieux qu'ailleurs ? C'est des pays d'Afrique, forcément. Parce que, voilà, culturellement parlant, je me sentais pas dépaysé. Mais j'aime bien voyager en Suisse, c'est juste à côté. Et puis, j'aime bien le chocolat. Ok. Et les belles montres ou même pas ? Ouais, aussi, entre autres. J'aime bien Cuba. Ok. Je suis retourné deux fois. Ouais. Avec Gilgren. Ben, les pays qui respirent l'histoire, quoi. Enfin, qui transpirent l'histoire, je dirais. Ouais, ouais. Depuis Cuba, c'est... T'as pas Internet. Enfin, si t'as Internet, c'est vraiment dans des endroits, tu vois. Donc, c'est encore plus, tu vois, il y a vraiment un dépaysement incroyable. Euh... J'aime bien aussi... J'aime bien la Thaïlande. C'est paisible là-bas. Grave. C'est tranquille. J'aime le Brésil. T'as voyagé quand même, hein ? Ouais, j'ai fait pas mal de pays, mine de rien, ouais. Peut-être une dernière question. Mais importante. Sur le morceau Comorène. Qui est... Tu parles de ta maman. T'avais déjà parlé de ta maman dans des morceaux. Enfin, ta maman sur la fierté est nôtre, en tout cas de la paternité, de ton rapport à tes parents, etc. Tu parlais de ton père, plutôt, sur le fait de vos discussions. Là, c'est un morceau sur ta mère. Qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie d'écrire ce morceau-là à ce moment-là de ta vie ? Parce que t'avais jamais consacré un morceau entier de cette façon. Il devait arriver ce morceau un jour. Ouais. Il devait arriver. Tous les artistes du monde finissent par faire un morceau sur leur maman. La madre, quoi, tu vois. Et voilà, c'était ma façon à moi de lui témoigner tout mon amour. Est-ce qu'elle a écouté, ça ? Non. Pas encore. Est-ce qu'elle va le faire ? Enfin, tu sais pas. J'espère, oui. C'est quand même le but. Je lui ferai écouter, oui. Bien sûr. Tu seras à côté ou pas ? J'espère être à côté. Ok. Ouais, je vais lui faire écouter. Ok. Ok. Bah écoute, on arrive à la fin de cette discussion. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet album ? Bah, qu'il soit reçu et apprécié à sa juste valeur. Voilà. Peut-être que les gens prennent le temps de l'écouter. Que les gens prennent le temps de l'écouter aussi. Et se fassent leurs propres opinions. Et se laissent pas téléguider par des avis de détracteurs ou quoi. Qui prennent leur temps de vivre avec. Parce que si les albums deviennent des classiques dans le temps, c'est parce qu'on prend le temps de vivre avec aussi. De les écouter et les réécouter. Tu vois ? Donc voilà. J'ai fait cet album avec le même état d'esprit qu'auparavant. J'ai tout donné. Encore une fois, j'étais sincère. Mais bon, aujourd'hui la sincérité n'est plus trop à la mode on dirait. Bon. Merci beaucoup Raph. Bah rien. C'était un plaisir.